Format hebdo 109 cartes et on va avoir le retour de Prison Break Si vous aviez vu une de mes anciennes VOD sur ce deck Cassandra Open Qui était un petit peu abusif en nombre de cartes, ça tournait autour de 85-86 cartes Quelque chose comme ça, c'était le moment de se faire plaisir avec ce format 109 cartes Pour faire la full version du Prison Break Deck plutôt amusant mais qui peut s'avérer avoir des résultats très spectaculaires Donc on va voir un petit peu ça, le héros Cassandra, les événements classiques, semaines d'entraînement Jour de chance parce que c'est le moyen le plus simple de se défausser d'une singularité cosmique D'autant qu'on va vraiment le jouer comme un Cassandra Fortune avec très peu de spells Donc c'est pas le moment de mettre la nuit de la lune montante là-dedans D'ailleurs on va tout de suite aller voir l'espel en question Alors, donc voilà, du removal, la lumière de demain Voilà, même si elle coûte 4, il faut quand même la mettre Éventuellement on pourra tricher pour la poser, on la jouera avec le période de crise Et cette carte là, voilà, j'en ai mis une Parce qu'en vrai, c'est une des rares cartes que je n'ai qu'en exemplaire Mais vraiment, il faudrait en mettre plus, 2, voire 3, ce serait pas inutile Alors, d'autant qu'on peut les recycler, c'est vraiment une carte maîtresse Contre tout ce qui est Nécro, les decks qui vont vraiment vous pouvoir le plus en plus Alors, oui parce que Nécro vous prend vos grosses bêtes Donc du coup, voilà, tiens, il y a un petit prix du vide qui traîne dans le deck Alors, il y a un petit peu de tout, il y a toutes les cartes du Cassandra Donc je vous laisse regarder, on ne va pas faire l'inventaire Voilà, règlement cosmique et la pierre d'illumination Alors les deux, des fois, ça ne se combine pas très bien Ça m'arrive d'avoir des mains un peu trop impressionnantes Alors du coup, je suis un petit peu embêté Parce que je ne peux pas... D'ailleurs, je ne sais pas laquelle des deux parties je vais vous montrer Je pense que ça va être... J'en ai une où j'ai carrément 20 cartes dans la main Mais j'ai regardé le deck de l'adversaire, il n'est quand même pas terrible Donc du coup, je pense que je ne vais pas choisir cette partie Parce que ça manque un peu de piquant On va plutôt prendre l'autre Voilà, bon après, les cartes classiques, pillage Enfin, on le joue comme d'habitude Mais on abuse un peu des accélérateurs de mana Voilà, on les joue en 4 On met même la mine, on aime ça, les mines Et puis évidemment, on revoit sa stratégie Parce qu'on va recycler avec singularité Voilà, dommage, on ne peut plus recycler les uniques Mais c'est comme ça Le pool de créatures, un pool de créatures assez classique Beaucoup de créatures qui ne coûtent pas cher Les gloires, voilà On se met quand même de près du griffon pour se soigner un petit peu Même si on a la dévotion Là, lui, on en abuse, frère aveugle Parce que de toute façon, la fortune, elle va monter à 3 Et en plus, il a 0 en force On peut le booster avec semaine d'entraînement Alors, frère aveugle, pas de pitié On en met à max Voilà, ça, il faut absolument le jouer Surtout qu'on a la fortune à 2 Somme toute, il n'y a pas énormément de créatures Alors, celle-là, elle est un petit peu space Parce que pareil, 4 de magie Bon, enfin, en même temps, elle est bien Donc, j'avais quand même envie de la mettre Alors, on s'arrête à 4 Alors, on le joue vraiment de façon classique, je dirais En 4, d'habitude, Cassandra, c'est 4, 1, 5 Bon, alors là, on va dire, allez, on fait du 4, 4 de 5 4 de 4, parce qu'on n'a qu'une prison Et le 4 de magie, je ne le compte pas tout à fait Parce que c'est vraiment très ponctuel Et on peut tricher pour le jouer De toute façon, ce n'est pas handicapant Vous voyez, il n'y a que 2 cartes à 4 de magie Ça se trouve, on va utiliser tous nos manas On aura le temps, on aura l'occasion de monter ça Même un peu plus tard Dans la partie allégée, assez parlé On passe tout de suite à la game Alors, j'ai oublié de le préciser Mais tous les decks que je vous montre Vous avez les listes sur eux-mêmes de King D'ailleurs, je vais sûrement mettre les liens Dans la description de la VOD Par contre, c'est pas forcément Exactement les decks tels que je les joue Parce qu'entre le moment où je fais la liste Et le moment où je fais le deck définitif Il y a peut-être quelques petits changements Quelques ajustements Donc là, j'ai choisi de jouer la gold mine Plutôt que le questeur Parce que de toute façon, je préférais rentabiliser mes manas Ça fait le même effet Ça peut pas se faire remove Et en plus, il y avait l'événement anti-créature Donc c'est très spécial Mi Ael 8860 000 Oula, carrément Va nous jouer un deck Adar Malik Mass rage Carrément Une stratégie très originale J'ai regardé son deck Fort bien construit On me semble qu'il y a quelqu'un d'inventif A l'oeuvre Donc va falloir essayer de se dépatouiller Donc à ce moment-là Je ne sais pas si encore je suis au courant Que ça va être du mass rage Peut-être que j'ai regardé dans le cimetière Pour avoir confirmation Voilà Donc le petit questeur Il va attaquer pour zéro J'ai 6 manas Voilà Le petit problème C'est que j'avais beaucoup de manas Mais pas grand-chose Pour améliorer mes stats Là, voilà Je vais pouvoir poser le trésorier Et je ne vais pas pouvoir jouer la lune Je ne vais quand même pas mettre la lumière de demain au cimetière J'ai mal joué là Il aurait mieux valu que je recycle directement l'avant de poste Bon, j'ai peut-être imaginé qu'il mettrait plus de bêtes que j'en contrôle Mais c'était totalement dérisoire comme calcul Donc très mal joué de ma part Alors du coup, mes événements là Ils ne servent plus à rien Puisque le mass rage fait attaquer avant qu'on puisse s'activer Et il commence directement Décidément, lui, il a vraiment de la chance Sur un deck de 109 cartes Il avait carrément 2 mass rage 2 liens maudits Puisque j'envoie un deuxième dans sa main Donc là, ça ne va pas être évident Puisque je vais commencer à perdre des points de vie Maintenant, j'ai un nombre de manas tellement impressionnant Que je vais peut-être pouvoir poser le griffon Puis après, je vais sûrement mettre la lumière de demain assez rapidement Pour pouvoir récupérer le griffon au cimetière Puisqu'il ne va pas s'embêter Pour me le pourrir le plus vite possible, évidemment Son rôle, lui, c'est de me descendre mes points de vie Le plus rapidement Il va même me pourrir à Naël Voilà, parce qu'il n'a pas envie de subir trop de dégâts Donc sa tactique, c'est de me remove toutes les créatures qui ne lui plaisent pas Je vais laisser uniquement celles qui ont un lien maudit sur la tronche Alors, quelque part, j'ai un petit peu de chance Parce qu'il a mis le lien maudit sur le questeur Donc du coup, il n'a pas envie de me l'enlever Or, le questeur, c'est une carte importante J'ai envie de la garder Hôtel d'achat, maintenant, sûrement à mettre en main Parce qu'il va quand même falloir s'en débarrasser tôt ou tard Et là, c'est de se... Eh ben non, qu'est-ce que je fais, moi ? Ah ben alors, ça, c'est grandiose Finalement, je... Je suis fou Ah ben, je vais chercher... Ah, je ne peux pas jouer... Je ne peux pas jouer l'hôtel d'achat Ah oui, je m'explique Je ne pouvais pas jouer l'hôtel d'achat Je n'avais pas assez en fortune par un biais détourné Je vais prendre la période de crise pour aller le chercher Alors là, c'est grandiose Bon, par contre, je n'ai plus mon usine à mana Mais ce n'est pas grave J'ai encore le questeur Je me suis accéléré avec la goldmine Donc de mon côté, ça va très bien J'ai deux points d'avance Voilà, il me le repourrit Mais heureusement, j'avais habilement monté la magie à 3 Avant ce temps-là Et maintenant, on devine aisément ce qui va se passer Ça va être la lumière de l'homme Alors, est-ce que je pose la lumière tout de suite ? Oui, il faut la poser Voilà, je récupère le prêtre Mais il vaut mieux reposer la lumière Parce qu'il vaut mieux la reposer Parce que c'est comme ça Je ne suis pas en urgence de point de vie Oh là là, non, mais qu'est-ce que je branlouille là ? Bon, ben, ce n'est pas très malin ça Qu'est-ce que je viens de faire là ? Bref, il ne faut pas copier ça Il ne faut pas le refaire à la maison, comme on dit Alors, du coup, il me laisse ma petite créature Ah, elle n'a que deux points de vie Mais il va quand même le... Alors, c'est vrai que du coup, je n'ai pas envie de me la re-soigner Si je repose le prêtre du griffon Je me dis, il vaut mieux pas la mettre à côté D'un autre côté, si je la mets à côté Ça peut l'inciter à faire une boule de feu Mais c'est un peu moins rentable pour moi Je perdrais quand même un point de vie par tour Alors oui, ce qui est un peu dommage C'est que je n'ai pas beaucoup de quoi enlever les enchantements J'ai qu'un seul prix du vide qui traîne dans le deck Mais je suis à peu près rassuré Parce que Bénédiction de... Comment ça s'appelle ? Machin, truc de Cassandra Enfin, le sort unique qui fait regagner des points de vie Alors évidemment, je ne vais pas le lancer tout de suite On va attendre avant de gagner un max de points de vie Là, je suis très hésitant Je me dis, est-ce que je joue Eleanor Ou est-ce que je ne la joue pas ? Ouais, parce que la jouer, là... J'ai pas envie trop de le soigner, mon bonhomme J'aimerais plutôt qu'il meure Du coup, je n'ai pas joué le questeur Parce que je n'ai pas envie d'encombrer mes lignes Avec des créatures qui ne font pas du dégât Bah voilà, il libère mes lignes Alors dans ce cas-là Je ne sais pas trop pourquoi il s'est amusé à faire ça C'est des créatures qui ne tapaient pas Ah, un arbre Alors... Ah, malédiction ! Ah ouais, il a vraiment pensé à tout Pour me forcer à le tuer le plus vite possible Je suis drôlement embêté, là Alors, je choisis d'enlever le masserage Dans un premier temps, ça peut être intéressant D'autant qu'il en a mis un autre au cimetière Donc du coup, mon gars, il va falloir que tu te débrouilles Pour en piocher un autre et me le remettre Mais en attendant, je suis à peu près safe Cet ange, j'aimerais bien pouvoir le sacrifier S'il pouvait attaquer cet arbre le prochain tour Mais non, parce que l'arbre est en fâcheuse posture Il ne m'infligerait pas ses points de riposte Il faudrait que j'attende un tour de plus Si possible, je n'ai pas d'autres masserages sur la tronche Bon, c'est pas encore pour tout de suite Alors, petite image d'ombre Là, il va essayer de m'achever le plus rapidement possible Il profite que j'ai 6 points de vie Il va vraiment falloir que je pose un max de bet Pour jouer la dévotion D'ailleurs, oui, alors c'est très décement au niveau du card draw Et sur cette partie Là, ça ne m'avantage pas parce que je n'ai pas assez de cartes Je vais piocher des accélérateurs de mana Qui ne vont pas forcément me servir On peut dire que je suis un petit peu en difficulté Je n'ai pas eu mon usine à piocher des cartes Qui est sortie jusque là C'est un petit peu embêtant Mais heureusement, lumière de demain Ça m'assure un petit peu de backup en termes de cartes avantages Donc tout n'est pas perdu Alors, cet ange, oui Alors, du coup, il n'y a pas le maserad Je peux bouger l'ange On va le mettre en haut Ça va peut-être le dissuader de m'attaquer Quoique, il pourra toujours le fracasser avec un sort Et me faire 2 points de dégâts quand même S'il en a vraiment envie Et, comme je vous disais que je n'avais pas de card draw Ben voilà, on me fait un petit peu mentir Car le card draw, le voilà Et heureusement, voilà, de vain On va pouvoir s'assurer la prison Pour le paralyser totalement ce tour-ci Et être sûr de ne pas avoir un mauvais coup Ben voilà, comme par exemple le removal Sur cet ange dont je compte me servir Comme bloqueur Et du coup, avec ça Je vais pouvoir temporiser un tour de plus Ce qui va me permettre de récupérer des bêtes au cimetière En poser plus de bêtes Un full board de bêtes Et jouer une magnifique dévotion impériale de Cassandra Pour me faire regagner un max de points de vie Voilà, puis on aura même un petit piège Pour le tour d'après Alors, notre, comment il s'appelle ? L'homme de l'ombre L'homme de l'ombre Le guetteur croisé Voilà, guetteur croisé qui arrive sur la table Euh, est-ce qu'il a besoin de coller son pote ? C'est pas malin, ça Une boule de feu Et du coup, les deux, ils partent à la trappe Alors, bon, du coup, là-bas, il fait rien Non, désolé, tu ne joues pas ce tour-ci Merci d'être venu, quand même Euh, alors, cet ange Normalement Ah, il me la laisse en face Alors, ça, c'est magnifique Euh, il faut bien que je calcule mon coup, là Il faut bien que je calcule mon coup Est-ce que je sacrifie l'ange avant ? Alors, oui, non, si, on peut réfléchir Voilà, je sacrifie l'ange, je passe à deux Euh, je peux mettre des lignes Je peux mettre le capitaine du loup ici Voilà, parfait Euh, et ensuite, j'aurai deux tireurs Ma merveilleuse Eleanor Et le prêtre du griffon Voilà, on va dégager L'autre ligne, là-bas Donc, euh, la dévotion impériale Je peux la jouer, euh, tout de suite, je pense Je la joue tout de suite ou plus tard ? Bon, ça revient un petit peu au même Oui, bah, je suis en train de me prendre la tête A réfléchir à ça, là, en fait Euh, comme con, on se prend la tête un peu connement, des fois Bon, alors, euh, de toute façon, que je fasse l'un ou l'autre Ça revient au même Même, je limite, il vaut mieux la jouer tout de suite Mais non Oh, merde ! Ah ! Oh, le coup de Trafalgar ! Oh, putain, le con ! J'avais complètement oublié que c'était une image miroir ! Alors, du coup, je gagne un point de vie en moins Moi, vraiment, mais alors, je suis vraiment une pignouf, là Sur des plantes comme ça, ouais, j'avais complètement oublié, euh, ce petit détail Alors, lui, de la lune montante, ouais, c'est sympa, mais j'ai pas envie de me mettre, elle est à nord au cimetière Quoique si je la mettais au cimetière, elle reviendrait Bon, finalement, voilà, je me débarrasse de l'autre, là, au cas où il met un autre masserage J'ai plus le problème, mais en fait, je sais pas si c'est spécialement plus intelligent Parce qu'il joue en ligne de chantierie, donc il va pouvoir le récupérer du cimetière Voilà, puis après, ben, je sais pas, on peut peut-être poser la gold mine, ouais, pourquoi pas Fou, je la garde peut-être en main pour la recycler avec un jour de chance ultérieure Oui, c'est peut-être plus intelligent pour piocher une carte active Du coup, de son côté, ben, je pense qu'il va bien se faire plaisir Quand je vois sa main, entre les ossuaires, alors je sais plus s'il a beaucoup de cartes à deux au cimetière Il a des choses cactus, il va pouvoir me paralyser partout, bon, enfin bref Par contre, comme j'ai joué le pillage, il est fort déconfit Ah oui, j'avais un petit peu oublié ce détail C'est un peu le but du Cassandra en même temps, donc, ouais, là, il est dans le caca, un petit peu Bon, en même temps, il va pas mourir au prochain tour, encore, mais, 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 mais Il va pas pouvoir faire grand chose, à part me mettre de la paralysie, me mettre une chose cactus, ou je sais pas Ouais, il peut temporiser sans trop de problèmes, voilà, la paralysie vient de tomber Et je pense qu'il va sûrement mettre la chose cactus Et non, il pioche, ben, il peut utiliser son ador pour mettre une chose cactus Bon, pourquoi pas Alors, du coup, il a pas l'opportunité d'utiliser sa fortune, là, qui dit sacrifier une créature, gagner 3 points de vie Donc, ça, c'est bien à me penser Il va sacrifier des guêpes, des bêtes, qui sont sur des ossuaires Pour regagner, faire un petit peu de régène de points de vie Alors là, j'ai de la chance, puisque j'ai un deuxième pillage J'ai de quoi, oui, donc, avant de jouer le phénix, oui, alors, j'explique pourquoi D'abord, je me dis, attends, avant de jouer ton phénix, va d'abord voir ton cimetière Calcule les créatures que tu veux retirer, parce que, avec la nuit de la lune montante, j'aimerais pas ramener de la merde Ah bah, c'est impeccable Le pont détruit, là, impeccable Je vais pouvoir remettre des créatures full life En même temps, est-ce que c'est très intelligent de faire ça ? Non, parce que Il valait mieux garder le pont détruit J'explique pourquoi Si jamais il me reposait un autre masserage Avec un lien maudit, une créature avec un lien maudit C'était peut-être plus intelligent de garder le pont détruit Pour sauver, pour envoyer cette bête en main Et m'assurer de ne pas avoir de gros soucis Parce que là, je peux plus trop compter sur la dévotion impériale Bon, même si, pour l'instant, j'arrive à récupérer un petit peu quelques points de vie Avec le prêtre du griffon Mais, bon, voilà, j'étais un petit peu grédi Pour garder une bête vraiment full offense Mais, bon, je sais pas si c'était très malin Bon, j'ai pas de chance, là, puisqu'en plus, j'ai pas la semaine d'entraînement Qui apparaît, là, ce serait quand même un petit peu l'occasion Alors, voilà, il a un autre masserage en main Alors, je pense qu'il va peut-être pas se gêner pour le poser Ah bah si, il va se gêner Parce que, justement, le problème, c'est qu'il est toujours sous astreinte Euh... pillage, voilà 12 manas transformées en 6 Bien fait, monsieur Adar Malik Ça vous apprendra à faire le malin Avec les pays de la lumière, de la loi, de la justice et de l'héroïsme Vous, le vil, le mécréant, le méchant Avec votre grille brochette Voilà, et en plus, il s'est fait mal lui-même En posant une bête avec son truc anti-bête Alors que moi, c'est complètement monstrueux J'ai 18 manas, il en a que 12 Euh... ouais, bah bien fait Alors, on va pas reposer les questers On va reposer... on pourrait aller chercher une bête unique Oui, ce serait bien Mais, 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 mais... L'inconvénient, c'est que ça va m'occuper la ligne Et j'ai toutes mes lignes occupées sur le bord Donc cette bête unique, le problème, c'est que je ne saurais pas où la mettre Donc on va attendre qu'il me clean le bord Pour aller la chercher S'il veut bien Et là, je pense que ça sent pas bon du tout pour lui Euh... oui, ça sent vraiment pas bon Euh... aïe, 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 il en a plus Il en a plus que pour un toro Ah bah finalement, je la joue, cette gold mine, oui, bon Oui, je pourrais toujours me recycler des questers Mais j'aime pas trop ça Parce qu'avec la lumière de demain, du coup, ça me donne une chance de les ramener Donc c'est pas vraiment ce que je recherche Voilà, il est full mana Voilà Il est full mana maintenant Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire Euh... ça c'est la question Euh... il a pas tant de removal que ça Il peut poser un autre à suivre Mais je me rends compte que ce sera pas suffisant 13 points d'action là Où il en est Euh... Je le sens pas trop Bon, il réfléchit Euh... bon, j'ai pas spécialement trop envie de réfléchir à ma place Ouais, il pioche Voilà, un mana de moins Mais c'est pas grave, il récupère avec le Tador Euh... Comment il va pouvoir bloquer Euh... tout partout là Je vois pas trop En tout cas, il va pas pouvoir remettre le... Il pourra pas mettre le... Non, il abandonne Et ouais Bon, alors on va pouvoir passer à un autre deck 109 cartes A tout de suite On va prendre la possibilité Donc... Bon... Bon... Sous-titrage ST' 501